Peut-on vivre 100% vegan aujourd'hui ? Je crois que non. Non tout simplement parce que beaucoup de produits ou de services engagent de manière cachée la souffrance affligée aux animaux. Prenons par exemple les médicaments. Vous avez par exemple beaucoup de gélules constituées de gélatine, la petite capsule en gélatine. Vous ne savez pas forcément, sauf si vous regardez, à moins que vous lisiez les petites lignes sur la constitution des produits, vous allez trouver avec surprise beaucoup de produits qui ont des produits animaux. Je me trouvais à commander un sorbet hier et bien entendu j'ai demandé, il y avait du lait dans le sorbet, donc je ne l'ai pas pris. Mais si je n'avais pas demandé, je ne le savais pas. Et puis il y a aussi en fait toute la tuerie indirecte qui a lieu. Je pense en particulier aux tests sur les animaux de certains produits, à des crash tests qu'on va faire dans les voitures aussi sur des animaux, etc. En fait on utilise les animaux un petit peu partout, de manière cachée, pour les torturer, pour essayer des choses sur eux. Et franchement j'ai du mal à voir dans la plupart des cas une quelconque justification pour ce genre de choses. En tout cas ça reste difficile de fonctionner de manière 100% vegan, ça veut dire de ne pas participer à cet acharnement, à cette violence faite sur les animaux. Tout comme d'une façon ou d'une autre on continue de participer à des formes d'esclavage qui ont lieu dans le monde. Dans le fait de s'habiller, dans le fait de circuler en voiture, toute l'industrie du pétrole aussi participe d'une économie extrêmement violente à l'égard de l'environnement, à l'égard des personnes. Donc on ne peut pas fonctionner complètement blanc, complètement clair, complètement désassujetti des conséquences de nos actes sur la planète, à moins d'aller vivre dans une grotte quelque part. Donc il y a des choix à faire. Enfin, même entre vivre à 0% vegan et puis vivre à 95% ou 99% vegan, il y a quand même une sacrée différence. Et cette différence-là évidemment m'intéresse au plus haut point. J'ai choisi de la voir, j'ai choisi de continuer à faire évidemment attention et parfois il y a effectivement quelques mauvaises surprises. Mais quand on commence à faire attention, ça devient une seconde nature. Et je dirais aussi que le fait de poser la question aux gens, vous allez dans un restaurant, vous demandez la composition des choses, vous allez dans une pharmacie, vous demandez la composition des choses, etc. Eh bien, petit à petit, ça crée une empreinte. Ça aide le monde finalement à prendre conscience que ces questions ont de l'importance pour nous et pour les autres êtres. Merci. Merci. Merci.